Nous voilà de retour sur notre face de mur, alors en l'occurrence on a appliqué la dernière couche de l'enduit de finition donc un enduit de lissage. Maintenant la face de mur est sèche donc on va égrener pour les parties où on peut égrener avec le couteau puis on va poncer donc en l'occurrence ici pour éviter de creuser le plafond puisque la ponceuse n'est pas équitée d'un carter pour empêcher de s'approcher, je vais poncer à la main puis on va surfacer le but étant de se tenir le plus propre possible pour vraiment ressembler au travail environnant et ensuite on s'occupera donc d'appliquer la couche d'impression. Première chose à faire, on prend un couteau donc les petites aspérités on peut déjà en enlever avec le couteau donc là en l'occurrence des petites aspérités on en avait tout à l'heure au niveau de l'angle rentrant donc je les enlève avec le couteau parce que ça va beaucoup plus vite, ça fait moins de poussière machinalement. Là je tape un petit peu au niveau du plafond. Je vais donc m'occuper de poncer d'abord à la main, le but est de préparer pour éviter au maximum que par inadvertance la machine vienne taper le plafond parce que ça si elle tape un coup évidemment elle fera un trou et qui dit trou ben dit réparation et ainsi de suite. Donc ici je vais faire mon petit tour à la main et ensuite on fera la machine. Pour le coup là on peut vraiment sentir on va dire l'apport de la lumière, ça c'est primordial quand on ponce. Il ne faut vraiment pas avoir honte de mettre une lumière rasante parce que si on met un projecteur derrière soi ça brille et en fait on ne voit pas exactement ce que l'on fait. Un spot comme ça en lumière rasante c'est vraiment le juge de paix. Ici on va voir les moindres défauts, ça fait que si à la lumière rasante c'est propre ben forcément une fois que le spot il n'y sera plus, on sait d'office que les murs vont être nickel chrome et on est tranquille sur le travail qu'on aura réalisé, on sait qu'on aura fait un beau travail parce qu'on n'éclaire pas non plus des murs avec un spot pareil. Donc voilà s'éclairer en lumière rasante c'est vraiment important quand on fait des travaux d'enduisage mais alors en plus encore quand on fait des travaux de ponçage. on passe la main, là petit défaut. Donc le papier vert que j'ai la main c'est un 150, sur la ponceuse on peut monter un 150, on peut également monter un 120 qui est on va dire un 120 un petit peu usé parce que là pour le coup on n'a pas beaucoup à enlever, c'est simplement pour faire disparaître toutes les petites ondulations qu'on peut voir, donc il n'y a pas de gros travaux de ponçage. Par contre tout ce qui est en granulométrie inférieure à 120 c'est à proscrire parce que pour le coup il va y avoir des rayures partout, il y a un risque aussi de creuser avec la machine. donc voilà 120, 150 à la machine pour ce genre de travail c'est très bien et à la main voilà à la main 150 voire même 180 ça passe très bien en plus ce sont des papiers de verre qui servent également pour ce qu'on appelle l'entrecouche sur des lacs et l'entrecouche lorsqu'on fait du vernis donc c'est des papiers verts qui serviront toujours. On passe la main, la main c'est un bon indicateur, les doigts ce sont des bons indicateurs, on arrive à sentir après avec l'habitude les bosses et surtout avec ce type d'enduit, il faut vraiment que ça fasse entre guillemets peau de bébé quoi. Si ça fait la peau de bébé on sait qu'elle s'est propre ici c'est le cas ici par exemple non c'est un peu rigueux mais là évidemment j'ai pas poncé et puis j'ai pas besoin de poncer la main, de poncer à la machine. Donc je vais faire le tour comme ça pour dégager pour que ma machine ne vienne pas taper. Alors il existe maintenant des machines avec des carters de protection donc c'est une bonne chose, seul petit défaut du carter c'est que le carter a tendance à appuyer la machine parce qu'on sait qu'elle ne peut pas s'approcher, c'est le carter qui vient marquer. Et en fait selon les ouvrages qu'on a on va se retrouver avec des petites bandes tout le long parce que le carter en plastique est venu marquer, malheureusement il est venu marquer la peinture donc il y a deux poids deux mesures. Voilà moi j'ai tendance quand même à poncer au préalable tout ce qui peut se poncer à la main puis de faire évidemment les grandes surfaces à la machine. Ici au plafond. Alors là on est sur la zone qui avait été réparée parce que le dégât, il y avait la présence d'un dégât aussi au plafond mais quand même plus léger que sur le mur. Donc là c'est pareil, je ponce pour pouvoir dégager à la machine. L'avantage aussi de soigner à chaque fois les couches d'enduit c'est que le ponçage on va dire qui est une opération plutôt fastidieuse et assez inintéressante en soi. Alors je ne vais pas dire que ça devient grand plaisir mais en tout cas on a quand même une certaine facilité à poncer parce qu'on se retrouve quand même avec des côtes, ce qu'on appelle les côtes et les aspérités qui sont plutôt minimes. Donc quand on vient poncer à la main on arrive à les estomper alors que quand on a des côtes comme ça forcément à la main ça ne fait pas du tout rêver. Là voilà, c'est presque un plaisir de poncer à la main alors on ne va pas se faire tout le pan de mur mais plus on soigne ces couches d'enduit et plus il est facile de dégager ses angles à la main. Alors ici je dégage, là je reprends au niveau du carton. Je reviens de ce côté. Donc là on contrôle et on va faire un premier passage machine pour voir un petit peu ce que ça donne. J'attaque les travaux de la ponceuse et au fur et à mesure on va voir donc comment ça donne. En sachant qu'on n'est quand même pas à l'abri pour X raisons, un mauvais coup de ponceuse ou on peut s'apercevoir on va dire un petit peu sur le tardif d'un manque d'enduit. Donc il vaut mieux prendre le temps de le réparer maintenant comme ça c'est fini et on reponce que de venir attendre de commencer à peindre. Ce n'est quand même pas l'idéal et là pour le coup au moins on a l'ensemble de la réparation qui est traitée avec la couche d'impression. Alors j'attaque à poncer donc toujours pareil je vais la faire danser parce que je ne veux surtout pas qu'elle me creuse le support. Alors pour démarrer ça paraît bête mais on ne démarre pas de suite sur la partie on va dire la plus propre pour X raisons. La machine elle se met ou vous ne l'avez pas bien tenue ou voilà c'est pas tout à fait ça, pas à l'aise, peu importe. Il ne faut surtout pas qu'elle attaque à creuser, au pire il vaut mieux qu'elle fasse ici des marques parce que là on est sur la peinture c'est quand même plus solide. Je veux dire avant qu'elle creuse sur la peinture il faut quand même appuyer qu'évidemment dans un enduit qui plus est un enduit pelliculaire donc un enduit qui est quand même relativement fin. Alors c'est parti. Donc ici je viens de poncer à peu près jusque par ici, la micro perforation c'est rien du tout, couche d'impression, couche de peinture ça ne se voit plus. Par contre quelque part par là il y avait un petit défaut de surface que je sens un petit peu avec le doigt et qui peut-être se voit puisqu'il se trouve ici. Là si je laisse faire ma ponceuse, la ponceuse elle va creuser. Quand on est dans ce genre de situation ça c'est quelque chose qu'on peut rattraper à la main puisque ça fait la hauteur d'un petit pouce à moi. Alors c'est petit donc ça vaut mieux prendre le papier vert à main et venir l'estomper manuellement. On se saisit de la balayette. Ici on regarde là. Là il y a un petit peu, même chose, j'ai le papier vert à la main, je peux le faire à la main. En fait la lumière rasante, voilà elle m'indique que là il y a quelque chose parce que je le vois. Et en passant la main, on sent une petite bosse, donc la petite bosse plutôt mal placée, devenu la main cire. Là il y a encore un petit chouïa. Donc là on est vraiment bien, donc là je vais continuer le ponçage du mur, m'occuper également de mon plafond et là-bas faire attention au niveau de ma bande donc je vais me déplacer. Alors une petite précision qui a du sens, la ponceuse est équipée d'un variateur donc j'ai 6 vitesses sur ce modèle. Là je tourne à la vitesse 3, alors ça ne sert à rien de la faire tourner fort. Pour la simple bonne raison c'est que plus vite elle tourne, plus vite elle enlève évidemment de la matière, elle va avoir un pouvoir d'abrasion qui va être augmenté. Mais là pour le coup ce n'est pas ce qu'on lui demande et puis en plus en allant vite il va falloir la promener rapidement. C'est juste, on va dire, on va augmenter plutôt le risque de venir taper dans les murs ou dans le plafond et de faire des ronds, donc des zones où malheureusement elle va s'incruster. Donc ici je vais regarder, alors je vais approcher le spot pour que ça soit bien visible. Donc là au niveau du mur on est propre ici à une petite zone, là aussi d'ailleurs. ici la petite zone, là on peut se servir d'un couteau entre guillemets pour faire office un petit peu en pluchant en quelque sorte l'enduit. parce que un enduit plié malheureusement, si on est vraiment vraiment dans l'angle, on a quand même des difficultés. Le couteau, le couteau aide pour ce genre de choses. Le couteau est bien pratique, il suit bien l'angle. Et comme ce n'est pas un enduit de rebouchage ou de dégrossissage, il arrive quand même, au fur et à mesure qu'on passe, il arrive à enlever proprement l'enduit sans justement le faire casser. Parce que si on fait casser l'enduit, l'aspérité le saute et on se retrouve avec un trou à reboucher. Là j'ai fait ma partie murale. La partie murale, je veux dire, elle est propre. Ici la jonction avec le mur, elle est propre aussi. Donc je vais m'occuper de poncer mon plafond, c'est-à-dire le peu qu'il y a. En sachant qu'évidemment, là j'ai poncé cette partie, mais j'ai quand même tout le mur à passer un coup de papier de verre. Alors coup de papier de verre manuel, s'il n'y a pas grand chose, ici le mur était ratissé, donc je le passerai à la main. Après si on ne veut pas faire de poussière, on peut le passer également à la machine. Donc ça c'est vraiment toujours pareil pour faire un travail propre et repartir sur un mur propre pour pouvoir l'imprimer cette partie-là et ensuite le repeindre. De toute façon il sera repeint de la même couleur en plus pour pouvoir le repeindre. Alors je vais m'occuper du plafond, donc le plafond ça fait un peu les bras, c'est pas plus mal, surtout pour les miens. Alors je réduis la vitesse. Le plafond, on regarde bien. Alors ici, un petit peu. Alors là, dans l'angle, puisque la machine elle est ronde, donc les angles, c'est pas de faire. Je soigne à la main. Dès que je pense à la main, je pense, voilà, à chasser la poussière. Donc le plafond, le plafond est un peu plus, dans l'ensemble est un petit peu plus gaussolé. Mais là en attendant, les murs sont propres, le plafond est propre, il ne me reste que cette partie-là. Donc je vais terminer cette partie-là et une fois que c'est fait un bon dépoussiérage, dépoussiérage soit avec elle équipé d'un disque, comme je l'ai expliqué, disque à dépoussiérer parce que ça existe et c'est pas mal d'ailleurs. Soit, si la pièce elle est bien protégée, ma foi, la balayette fera tomber la poussière et suffira ensuite de passer l'aspirateur. J'ai terminé le ponçage, donc c'est propre. Ici, voilà, j'ai bien fait le fondu pour qu'on puisse bien ne pas sentir la présence à la fois du dégât qu'il y avait et à la fois de la bande. ça fait que la bande ne sort pas. Donc à partir de maintenant, je vais donc pouvoir attaquer à imprimer. Les murs sont poncés. Petite partie du plafond, même chose. On a poncé, c'est dépoussiéré, on va pouvoir donc appliquer la couche d'impression. Il s'agit d'un dégât qui a été réparé, mais c'est un dégât des eaux. Donc dans le doute, on ne sait jamais, il pourrait éventuellement apparaître des taches d'auréoles. Dans le doute, moi j'imprime à base glycéro. Donc je vais venir imprimer toute ma partie murale, la partie du plafond et surtout, ici on a la transition donc entre l'enduit et le reste du mur là qui est peint. Je vais venir fondre le maximum pour éviter justement que les reprises se voient. Donc que ça soit d'ailleurs en acrylique, alors on peut imprimer en acrylique, ce n'est pas impossible, mais attention, attention, les auréoles pourraient très bien se voir. Ici moi je reste en glycéro et pour le coup je dilue au White Spirit, je la fais relativement fluide. Alors je vais attaquer, je vais utiliser la pâte de lapin. Donc là c'est pareil, hauteur de mèche on est en 12 mm et le rouleau est exactement pareil. 9 mm ça fonctionne également surtout sur ce type de support qui est ratissé. Mais voilà le 12 il convient très bien, il faut juste serrer un petit peu plus le grain du rouleau. Alors ici, donc j'imprime, donc l'impression glycéro c'est un très très bon produit. Le principal défaut c'est l'odeur, l'odeur qui se dégage, je veux dire c'est un produit qui sent ça, pour le coup ça canarde quoi. Donc il faut bien bien penser à aérer parce que ça va sentir un petit moment. Alors ici, j'estompe toujours pareil, si vous avez vu les précédents plutôt, j'estompe au maximum le coup de brosse pour éviter de voir le coup de brosse. Et puis ça permet voilà toujours pareil de dégager correctement, dégager correctement les angles. Alors ici, je fonds, donc pour fondre voilà, on fond avec un rouleau qui est quasi pas chargé. Pour le remplissage, alors ça pourrait se faire tout au petit mais moi j'avais déjà le petit et j'avais donc le 180 et le 110 en route. donc tant qu'à faire je l'utiliserai plus vite. Mais pour ce genre de petits travaux, une petite pâte de lapin pour la partie imprimée ça va très bien. Donc ici, on veille voilà au maximum les petits cachous qui peuvent se contenir dans la peinture, ça ça peut arriver. donc là je lisse, donc ici petit rouleau, voilà j'estompe au maximum pour éviter qu'on ait une petite charge à peinture. Alors évidemment quand c'est sec, ça peut se poncer mais en soi, puisqu'on fait un travail propre de suite, le mieux quand même c'est d'éviter de ressortir les papiers de verre et les ponceuses. Parce qu'on a laissé une charge à la peinture. Donc la même chose, je poursuis. Les petits cachous, alors c'est pour ça que c'est bien pratique de ces clés en lumière rasante. Voilà, il y en a encore une, je l'ai enlevé. Donc là, hop, j'estompe. Et je vais terminer mes travaux d'impression. Une fois que l'impression est sèche, quand il y a des petits cachous, hop, ça peut arriver. On passe à un tout petit coup de papier de verre, 150 voire même 180, surtout sur des surfaces comme ça où pour le coup on est ratissé, on est propre. Et surtout, on attend, voilà, on attend à minima 12 heures si c'est une impression classée, considérée par le fabricant comme rapide, donc à séchage rapide. Et au moins 24 heures si c'est une impression glissée au classique, avant de mettre des coups de papier de verre et surtout avant de passer en finition. parce que la finition pour le coup ça va être une base acrylique. Alors ici, voilà, là j'ai la partie plafond. La partie plafond, j'ai l'angle rentrant où on avait refait la bande de joint. Donc là, on garnit l'avantage aussi de la peinture glycéro, c'est d'avoir quand même une belle allonge. Le produit ne sèche pas dans les 30 secondes donc on arrive à travailler quand même le produit. Et puis quand on a un doute, voilà, l'impression de glisser roue, elle s'adapte quand même à tout un tas de situations. Et je veux dire, elle reste quand même privilégiée quand on a comme ça des réparations à cause d'un dégât par réseau. Alors ici, j'estompe aussi au plafond. Là, pareil, le coup de brosse. Voilà, là, j'estompe avec un rouleau casimera sec. Donc là, j'estompe, angle rentrant, même chose. J'estompe au maximum, alors quand on est avec la petite pâte, on peut même partir à l'horizontale quand on veut vraiment fondre. au maximum, les coups de brosse. Parce que moins on voit le coup de brosse, c'est plus c'est propre en soi la finition. Donc ici, voilà, je suis à l'horizontale. Donc là, c'est pareil, de partout où je suis venu réparer, voilà, j'estompe. Là, même chose, voilà, je peux venir à l'horizontale, c'est un problème. Voilà, c'est sur tout. Je termine. Alors ça, c'est une impression, voilà, c'est un climat rapide. Donc c'est à dire que dans 8 à 12 heures selon les conditions climatiques, la chaleur, selon aussi comment on peut aérer la pièce parce que ça, ça aide grandement. je vais pouvoir attaquer, donc à reprendre ma face de mur pour pouvoir la remettre dans l'état d'origine, en sachant que les couleurs qui sont présentes sur le pan de mur ont été conservées par le client. donc voilà, je remets vraiment dans l'état où c'était à l'origine. Donc là, je serre le grain. Là, le grain est serré. Ici, j'estompe puisque je suis sur la partie qui a été peinte. Voilà, donc ici, on est ok, on va laisser sécher. Quand ça sera sec, juste un tout petit coup de papier vert, s'il y a vraiment un petit cachou qui est resté présent. Le pan de mur ici, je l'ai déjà poncé. Voilà, parce qu'avant de repeindre, on repasse toujours un petit coup de papier vert, soit la main, soit la machine, la machine ça va plus vite mais il faut vraiment la promener, parce qu'il ne faut pas qu'elle reste sur place figée sinon elle va faire des dégâts. Et après, on va attaquer la finition. Mon impression glycéro est sèche. Alors maintenant, avant toute chose, puisqu'il faut repeindre au niveau du plafond et puis il faut repeindre ici en sachant que ici, la couleur est conservée. Donc en fait, il n'est pas nécessaire de venir peindre deux fois la face de mur entière. On peut repeindre cette partie d'abord avec la couleur, puis après une autre couche générale pour repeindre. En sachant que voilà, comme c'est la même couleur, on n'aura pas trop de variation, c'est la même couleur et la même marque de produit. Donc on n'aura pas de variation particulière. Avant de faire quoi que ce soit, une fois que l'impression a séché, que ce soit impression glycéro ou impression acrylique, on vient, petit papier de verre, donc en l'occurrence là j'ai un 180 et on vient passer un petit coup de papier vert pour casser éventuellement des petites aspérités et des petites fibres ou des petits cachous qui des fois sont présents dans la peinture. Alors c'est un genre d'opération qu'on fait plutôt à la main, lorsqu'on a des faces de mur entières on peut utiliser la machine, simplement voilà on utilise un papier de verre, même chose avec une granométrie qui est plutôt élevée, donc voilà 100, 180, 220, 240 même, c'est juste, juste pour casser les petites aspérités et puis c'est toujours pareil, c'est vraiment dans le but de chercher la belle finition. Ici on est ratissé donc c'est toujours pareil, je respecte ce qui avait été fait environnement. Donc là la face de mur. Donc la main c'est un bon indicateur, si on ne s'arrache pas la main, c'est qu'on a bien bruncé. Donc là visiblement je ne saigne pas des mains donc c'est bon. Ici c'est pareil. Hop j'ai perdu mon papier vert, c'est le risque du métier. Je vais mettre un petit coup au plafond. Voilà niveau préparation, réparation en elle-même c'est terminé, la couche d'impression est poncée. Les murs environnants je les avais déjà poncés mais ça peut se poncer évidemment en même temps que la couche d'impression. C'est exactement le principe, c'est pour casser tout ce qui est aspérité, fibres, améliorer aussi l'adhérence. Parce que quand la peinture commence à avoir une paire d'années, c'est bien aussi de venir la mater, de la rayer parce que ça améliore l'adhérence pour la prochaine. Donc voilà, là concrètement la réparation du dégât en lui-même c'est fini, il ne reste plus que maintenant à passer à la peinture de finition. Voilà les travaux sont terminés, comme on peut le voir la réparation ne se voit plus, elle est parfaitement fondue dans les murs environnants. Donc c'est-à-dire qu'on a retrouvé l'aspect mur ratissé, donc le dégât est parfaitement repris. Je vous remercie de nous avoir suivis pour ce tuto réparation dégâts des eaux murales et je vous dis à bientôt.